Et voilà le résumé du vendredi. Alors, on a le problème du passif avec les verbes pronominaux. Ça, le premier lien, il est là. Voilà. Et ça, c'est le lien qui est le plus important. Autre emploi du passif. Si vous connaissez déjà la forme passive, vous pouvez lire cet article, sinon cliquez ici. Voici maintenant d'autres manières de l'exprimer. C'est assez compliqué, il est vrai, mais c'est intéressant aussi. Alors, patience et courage. Il y a d'abord certains verbes pronominants de sens passif. Pronominale version passive, pronominale version active. Ces journaux se sont bien vendus. Donc ici, de quoi on parle ici ? Une version passive et une version active. Cette statue se noie, drown, dans le paysage. Statue is disappearing the landscape, in a sense. Ils se sont bien vendus auprès de leurs actionnaires. Paul, Paula se noie dans le travail. Cette boisson se boit comme du petit lait. Ils se sont bu une bière. Alors, c'est quoi un sens passif ? Les sujets sont inanimés. Ne bouge pas. Les sujets sont animés. Ok. Ils se sont bu une bière. Se boit comme du petit lait. Se noie. Ok. Il y a aussi certains verbes tels que se faire, se laisser, se voir, s'entendre. C'est cela qu'on a besoin d'expliquer. Avec se faire plus un infinitif, on ne fait jamais d'accord. On ne fait jamais d'accord. C'est ce qu'on avait vu dans le livre. Il n'y a pas d'accord. Ils se sont fait prendre, infinitif, au piège. Ils ont été pris au piège. Elle s'est fait insulter. Elle s'est fait insulter. Certaines personnes pourraient dire qu'elle s'est faite insulter, alors que non. On a un infinitif, pas d'accord, ici. Avec se laisser plus un infinitif, il y a l'idée d'abandon, de résignation. Se laisser, il y a l'idée de passivité. On est un peu pas masochiste, mais disons qu'on ne réagit pas. Nous nous sommes laissés convaincre sans trop de résistance. On s'en fiche, je ne parle plus grand. Nous nous sommes laissés, normalement, avec le passé composé et l'auxiliaire être, on devrait avoir un S ici. Mais se laisser plus un infinitif, pas de d'accord. Ils se sont laissés embarquer. Encore une fois, on aurait dû avoir un S, mais non. Se laisser plus infinitif, pas d'accord. Embarquer, ils ont été emmenés assez facilement. D'accord ? Une petite vidéo aussi, tu as le lien. Tu peux regarder, ce n'est même pas une minute. Avec se voir et s'entendre, l'emploi est un peu plus complexe. Dans la mesure où ces verbes peuvent revêtir plusieurs significations. Elle s'est vue refuser ce travail. On avait vu un autre exemple. Elle s'est vue refuser l'entrée du club. Donc ici, il y a un accord. On a un infinitif. C'est un sens actif. C'est elle qui a refusé. Elle s'est vue refuser ce travail. Non, ce n'est pas elle qui a refusé. L'idée ici, c'est qu'elle a imaginé refuser ce travail infinitif. Accord de se voir avec le sujet. Elle s'est vue. On a un infinitif. On va le garder comme ça, assez simple. Elle s'est vue refuser l'entrée de la discothèque. C'est ce qu'on a vu. Et si on n'est pas d'accord, c'est un sens passif. Quelqu'un lui a refusé l'entrée. Elle s'est vue refuser ce travail. On pourrait dire aussi que ce n'est pas elle qui l'a refusé. On ne lui a pas donné ce travail. Un sens passif. Quelqu'un lui a refusé l'entrée. On peut dire que l'entrée lui a été refusée. Infinitif. Pas d'accord de se voir avec le sujet. Si on revient ici. Je reviens derrière. Si on me le permet. Si on ne me le permet pas. En fait, je pense que... J'essaie de voir, ça ne marche pas du tout. J'essaie de voir l'exemple qu'ils avaient donné. Ce n'est pas toujours facile. Tu vois, c'est ça qui m'arrive de temps en temps. Voilà. À cause de son comportement, Laura s'est vue refuser l'accès à la boîte de nuit. Qu'est-ce qu'on a ici ? Elle s'est vue refuser l'entrée de la discothèque. Ce n'est pas elle qui refuse. On lui refuse. Alors ici, on nous dit qu'il n'y a pas d'accord. Et si elle s'est vue refuser l'accès à la boîte de nuit, un actif CA passif, pas d'accord du participe passé, vu, Laura se voit, une autre personne refuse. Donc, on lui impose. Il y a quand même un infinitif. D'accord ? Donc, l'infinitif ici, je reviens, ce n'est pas facile. Alors, on a un infinitif. Soit on a un infinitif, on a un sens actif et on va ajouter le féminin au participe passé. Soit on a un infinitif et on ne touche pas le participe passé. S'il y a un sens actif, c'est elle qui refuse. Un sens passif, c'est elle qui va, on va lui refuser. C'est à elle. Mais ça, ce n'est pas un bon exemple. Parce qu'elle s'est vue refuser ce travail, ce n'est pas elle qui refuse. On lui refuse le travail. Donc, c'est aussi un sens passif. Donc, il y a encore une erreur ici aussi. Elle s'est vue refuser à l'entrée de la discothèque. Sens passif, on peut dire, elle a été refusée à l'entrée. L'entrée lui a été refusée. Donc, tout dépend de ce qu'on dit ici. De quoi on parle ? Participe passé, accord de se voir avec le sujet. Voilà. On va revenir là-dessus. Elle s'est vue refuser l'entrée. Elle s'est vue refuser quoi ? L'entrée. L'entrée lui a été refusée. Où elle s'est vue refuser. Elle s'est vue refuser. Elle a été refusée à l'entrée de la discothèque. Donc, ici, on n'a pas un infinitif. On n'a pas un infinitif. On a une espèce de participe passé. Il y aura un accord. Soit c'est un adjectif, soit c'est un participe passé. Et on aura un accord. On va revenir là-dessus. S'entendre. Elle s'est entendue dire oui. Oui, elle s'est entendue dire oui à son fils. C'est un sens actif. C'est elle qui a dit. Elle s'est entendue dire oui. L'idée ici, c'est qu'elle s'est comme dédoublée au moment où elle a dit oui. Elle s'est vue. Elle s'est entendue. Donc, on a encore entendre, s'entendre. Elle s'est entendue dire qu'elle était idiote. Quelqu'un lui a dit. Il y a un sens passif ici. D'accord ? Donc, pas d'accord. Je pense que c'est... Il y a toujours un petit peu de confusion aussi. Ce n'est pas encore clair. Il y a un deuxième lien. A voir si ça peut s'ouvrir. Ça a mis l'éternité tout à l'heure pour s'ouvrir. Donc, voilà. Centrale nucléaire, le secteur des services, le secteur commercial, les entreprises financières, le réchauffement climatique. On avait parlé de Greta Thunberg qui provoque beaucoup de polémiques. Et on oublie son message. Son message. On ne l'écoute pas. On voit des adultes qui se rebellent parce qu'une petite fille de 16 ans leur dit comment se comporter. Et en fait, elle a raison. Elle est suédoise. Elle a le syndrome d'Asperger. Et elle est très intelligente. Et elle sait de quoi elle parle. Beaucoup de gens disent qu'elle est reprise par les médias. Elle est contrôlée par peu importe. Je trouve que c'est stupide. Et je pense qu'on est arrivé à un moment dans notre vie où il faut vraiment faire des sacrifices au niveau de la consommation d'énergie. Parce qu'on ne fait pas du tout attention. On pense que la planète nous appartient alors que non. Le réchauffement climatique. Elle est allée aux Nations Unies. Elle a fait un voyage par bateau. Attention. Elle a dit à plusieurs reprises qu'en fait, maintenant, elle ne prend plus l'avion. Elle ne veut plus consommer de kérosène. C'est un choix personnel. Voilà. Ça fait quelques années maintenant. Alors, ça prend place sur des décennies, les changements. C'est pour ça qu'il faut faire maintenant. Il faut penser aux générations futures. Il faut penser à leurs enfants. Voilà. Il ne faut pas laisser une planète qui est remplie de plastique, de pétrole, de cochonnerie. Un ciel qui est dégueulasse. Parce qu'on brûle des pneus. Parce qu'il y a une surconsommation de voitures. Une surconsommation. Il y a un manque de recyclage. Voilà. Et on peut faire de bonnes choses aux Etats-Unis ou en Europe. Mais pendant ce temps-là, en Inde, en Chine, en Afrique, on n'a pas toujours les mêmes procédés de recyclage. Donc, c'est assez désespérant. Voilà. Les décennies, décades. Alors, dans dix ans, on dit que les voitures vont disparaître, j'espère. Les énergies alternatives, oui. On a encore du chemin à faire. On a encore beaucoup de progressions à faire. Si on peut stocker l'énergie solaire, c'est le cas. On peut le faire. Donc, il y a encore des expérimentations. Mais c'est le balbutiement. Balbutiement, c'est comment parle un bébé. Un bébé qui ne sait pas parler. Voilà. Un balbutiement, c'est... Voilà. Les balbutiements des énergies alternatives. On pourrait faire mieux en 2019, quand même. Alors, ce qui s'est passé à l'usine de Rouen, c'est terrible. Il y a eu plein, plein, plein de polémiques. Plein d'experts qui disent qu'en fait, il n'y a pas de danger, alors qu'il y a plein de dangers. On verra dans dix ans, les générations, les nouvelles générations d'aujourd'hui qui développeront des cancers. Qui va payer ? Si les parents perdent leurs enfants parce qu'il y a eu des leucémies ou des cancers de poumon, des cancers du cerveau, etc. Qui va être responsable ? Personne, à part les parents. Voilà. C'est une triste histoire qui se répète parce qu'on l'a vu avec Tchernobyl, on l'a vu avec d'autres problèmes comme ça. Et le gouvernement ne veut jamais être responsable. Il y a eu une affaire avec Laurent Fabius, il y a plusieurs décennies de cela. C'est l'affaire du sang contaminé. Il faut que tu regardes. L'affaire du sang contaminé, ça a détruit sa carrière politique, ce politicien. Et on a eu du sang qui a été contaminé avec le virus du SIDA dans les années 80. Et ça a contaminé plein de gens qui ont reçu en injection le SIDA et qui sont mortes. Voilà. Qui est responsable ? Pas le gouvernement parce que nous, on est sérieux, on est des gens, on est des politiciens, on est intouchables. Voilà. Donc, ce n'est pas la première fois que le gouvernement français a fait des problèmes comme ça. Et maintenant, il y a des problèmes, des polémiques avec les vaccins. Parce qu'on donne des cocktails de vaccins, ça va jusqu'à 10 vaccins dans une seule seringue. Je trouve qu'on nous prend vraiment pour des cons. Et je pense que c'est légitime de se rebeller et de refuser ce genre de traitement. Voilà. Surtout sur les enfants. Alors, ton fils est très intéressé par les ressources, les micro-voisinages. Il est très attiré par ses problèmes et par leurs solutions. Je trouve que c'est merveilleux. Voilà. Il t'avait parlé d'un livre, tu ne m'as pas donné le titre, concernant les micro-voisinages. C'est vrai que l'emballage plastique est un problème énorme. Surtout dans certains pays où le plastique est surutilisé et les gens ne se posent pas de questions. Mais alors, pas du tout. Il n'y a pas de remise en question dans certains pays parce qu'ils n'ont pas l'éducation ou la conscience nécessaire. Ou peut-être l'éducation. Voilà. Alors, concernant Rouen, l'incendie a été déclenché par des fermiers. Ah non, ça c'était dans la forêt amazonienne au Brésil. Donc, l'incendie a été déclenché par des fermiers pour nettoyer le territoire. Je pense que le gouvernement devrait s'investir un petit peu plus. Les bovins, le caron, les fermiers détruisent les armes. Donc, c'est vrai qu'ils ont contribué un petit peu à leurs soucis. Mais il faut penser aux conséquences de certaines actions. Alors, moi je suis d'accord pour que les gens aient certaines libertés. Mais il y a des libertés avec des conséquences. Ça veut dire « freedom with consequences ». You cannot just go on the street and do whatever you want. There are always consequences of your actions. Ok, action-reaction. C'est la basic formula. For everything. Et ce qui se passe, c'est qu'on a le poumon de la Terre qui est complètement ravagé, détruit, négligé. On a des populations qui vivent dans la jungle, des animaux, etc. Et c'est comme si que, ben voilà, ça nous appartient. Donc, ça appartient à la planète. Ça appartient aux hommes. Ça appartient à tout le monde. Parce que si on coupe ça, ben on aura de plus en plus de problèmes d'écosystèmes, de problèmes de disparition d'espèces animales, insectes, etc. Même des tribus qui sont forcées à vivre dans les vives et vivre comme nous. On ne peut pas les obliger à faire ça. Voilà. Donc, il y a plein de conséquences écologiques, sociales, politiques, économiques, professionnelles. Voilà. Donc, il faut prendre ça en compte. Tu passes une très... Ah oui, voilà. Le réchauffement climatique, si tu avais des petits problèmes avec ça. Et être écureux, ça veut dire que tu pises six o'clock. Alors, je vais t'envoyer un petit film. Je t'envoie ça, hein. Et puis un petit film avec ça. Ok ? Passe une très bonne soirée. Et on se voit donc demain à 8h. À très bientôt.